La régularisation de l'IS, c'est la régularisation de l'impôt sur les sociétés. Après la détermination de l'impôt dû à des régularisations, on distingue deux cas. Le premier cas, si l'IS dû est supérieur à la somme des accomptes, la différence constitue une dette envers l'État. Le reliquat doit être versé à l'État avant l'an 31.3 de l'année suivante. Il y a quand la somme ou le calcul de l'IS dû dans la somme des accomptes provisionnels versé à l'État. La différence constitue une dette envers l'État. La dette est une dette envers l'État. Le reliquat doit être versé à l'État avant l'an 31.3 de l'année suivante. Le reliquat est égal à l'IS dû moins la somme des accomptes. Deuxième cas, si l'IS dû est inférieure à la somme des accomptes, il y a quand même l'IS dû, il y a quand même la somme des accomptes versé à l'État. Donc, la différence constitue une croyance chez l'État. Donc, ce excédent doit être imputé sur le premier accompte de l'année suivante. Le cas échéant sur les autres accomptes. Donc, l'excédent est égal à la somme des accomptes moins l'IS dû. Voilà. Donc, le reliquat c'est l'IS dû moins l'ensemble des accomptes. L'excédent c'est le contraire, c'est la somme des accomptes moins l'IS dû. Donc, remarque, si les quatre accomptes n'ont pas pu absorber cet excédent, il y a quand même les accomptes braba'a, on a absorbé l'excédent l'indinant. Donc, le reliquat éventuel est récupéré par la société auprès du ministère des Férences avant le 31 janvier. Donc, il y a quand même les quatre accomptes, on a absorbé l'excédent. Donc, avant le 31 janvier, il y a l'année qui suit, on a récupéré le reliquat. Donc, le résultat fiscal ou le chiffre d'affaires, serve de base de calcul de l'impôt, est arrondi à la dizaine de dirhams. Donc, le montant de chaque versement est arrondi au dirhams supérieur. Donc, le résultat fiscal du chiffre d'affaires est arrondi à la dizaine de dirhams inférieurs. Ou le montant de chaque versement est arrondi au dirhams supérieur. Les versements sont arrondi au dirhams supérieur. Exemple. Donc, procéder à la régularisation de l'IS pour l'entreprise Tekla au titre de l'exercice 2019. Donc, on continue avec l'exercice que j'ai fait avant. Donc, d'abord, on déroule la régularisation de l'IS. Donc, on passe à la correction. Donc, il faut noter que l'IS du Roya, l'Ihsbna Roya, 54 500, pour le crédit d'impôt, l'indemnée a 8 000 dirhams comme crédit d'impôt parce que l'exercice précédent a un exercice déficitaire. C'est bon ? Donc, on passe à la correction. Donc, la régularisation pour l'exercice 2019. Donc, l'excédent de l'année 2019 de l'IS sur la cotisation minimale est égal. Donc, l'IS calculé, il y a 54 500. Il y a après la cotisation minimale, il y a 28 387,50, qui atteint un excédent de 26 112,50. L'excédent de la cotisation minimale, l'IS du, il y a l'année 2018, parce qu'il y a une année déficitaire, il y a 8 000 dirhams moins 0, et il y a 8 000 dirhams. Donc, l'excédent de l'IS sur la cotisation minimale de l'exercice 2019, l'excédent 1,1, est suffisant pour imputer l'excédent de la cotisation minimale sur l'IS de l'exercice dégagé en 2018. Donc, crédit d'impôt. Donc, 26 000 $, il y a 8 000, l'exercice déficitaire, l'exercice déficitaire, 2018. Donc, méthode 1. Donc, l'impôt définitive à payer au titre de l'exercice 2019 est alors l'IS à payer ou à l'IS du moins le crédit d'impôt. Donc, 54 500 moins 8 000 est égal à 46 500. La méthode TENIA, c'est l'écart des excédents. L'excédent de 2019, l'IS par rapport à la cotisation minimale, moins l'excédent de la cotisation minimale par rapport à l'IS, l'exercice 2018. Donc, 26 1002,50, l'exercice de l'IS, l'impôt définitif à payer au titre de l'exercice 2019. Donc, l'IS à payer est égal à l'écart des excédents, plus la cotisation minimale, qui est 2019. Donc, 18 112,50, plus 28 000, cotisation minimale, 28 387,50, qui a été 46 500. Donc, les deux méthodes, qui a été le même montant, l'IS à payer. Donc, les accomptes provisionnels au titre de l'exercice 2019. Donc, il y a 4 accomptes de valeur totale 8 000 dirhams, parce que de 8 000 dirhams, il y a la cotisation minimale, l'exercice 2018. Donc, puisque l'IS dû est supérieure à l'ensemble des accomptes provisionnels, parce que l'IS dû, l'exercice 2019. Donc, l'IS à payer, il y a 46 500, il y a les deux méthodes. Donc, elle est supérieure à l'ensemble des accomptes, qui a 8 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un reliquat à verser ? Donc, le reliquat à verser, là, l'IS est égal à l'IS à payer, moins l'ensemble des accomptes. Donc, l'IS à payer, il y a 46 500, moins l'ensemble des accomptes, où est 8 000, qui a été 38 500 dirhams. Donc, à l'heure, le reliquat à payer avant le 31 3 2020. Donc, l'entreprise doit verser avant le 31 3 2020, le premier accompte relatif à 2020 aussi. Donc, il y a les accomptes provisionnels qu'on appelle la fin du premier trimestre, deuxième, troisième et quatrième. Donc, les accomptes d'il 2020, il y a l'IS dû, fois 25 %, l'IS dû, il y a 54 500, fois 25 %, qui a été 13 625. Mais, le montant que l'on appelle avant le 31 3 2020, c'est le reliquat de l'IS à payer, 38 500. C'est le premier accompte, l'année 2020, l'on appelle 13 625, qui a été un total de 52 125 dirhams. Le deuxième accompte, donc, on a seulement l'acompte d'il 2020, l'on appelle 13 625 avant le 36 2020. Troisième accompte, le même montant avant le 39 2020. Ou le quatrième accompte, le même montant avant le 31 12 2020. Donc, nous avons l'appelé de l'accès. Donc, avant le 31 3 2020, on paie le reliquat de l'impôt 2019 plus le premier accompte. Deuxième accompte, avant le 36, troisième accompte, avant le 39, quatrième accompte, avant le 31, 12. Ce sont les accomptes de l'accès, le montant de l'hôme, tous les 13 625. Il faut l'exercice, le calcul de l'impôt sur les sociétés, le calcul de l'IS avec la régularisation de l'impôt. Donc, on vous communique les informations, c'est-dessus, concernant la société FTC. Donc, le capital social libéré à 50%, donc 10 millions de dirhams. Le taux d'impôt a déterminé. Donc, le résultat comptable dans l'année 2019, 11 350 000. Le taux d'accès à la cotisation minimale, 0,75%. Chiffre d'affaires 2019, 130 millions de dirhams. Au déficit 2014, dont une partie liée aux amortices mondiaux, 421 000. Donc, déficit global, ou à 2,1 millions de dirhams. L'excédent de la cotisation minimale par rapport à l'IS de l'année 2018, ou à 470 000. Ou les accomptes 2019, ou à 3,5 millions de dirhams. Donc, figurons parmi les charges de l'exercice. Une dotation de 2,8 millions d'irhams donnée aux œuvres sociales d'un établissement public. 510 000 dirhams d'intérêt pour le compte courant associé. Une dotation aux amortissements pour une voiture de tourisme acquise le 1er octobre 2016. La dotation de 200 000 et la valeur de la voiture est de 1 million de dirhams. Donc, amortissement linéaire, 200 000 par année. Figurons parmi les produits de l'exercice. Une reprise de provision de 2,5 millions d'irhams. La dotation correspondante a été comptabilisée en 2017. Il n'avait pas fait l'objet de réintégration la même année. Calculer le montant de la cotisation minimale. Calculer le résultat fiscal net. Calculer le montant de l'IS brut et l'IS net. Calculer le reliquat ou l'excédent de l'impôt. Ou régulariser l'impôt. Donc, on passe la correction ensemble. Donc, premièrement, la cotisation minimale. Calculer la cotisation minimale. Donc, la cotisation minimale est égale à la base fois l'auto. La base, je ne sais pas. Ou le chiffre d'affaires hors taxes. Les produits accessoires hors taxes. Les produits financiers hors dividendes. Plus les subventions et dents rechues fois l'auto. Dire 2019, la cotisation minimale. Ou à 0,75%. Donc, la cotisation minimale est égale à 130 millions d'irhams. fois 0,75%. Qui atteint un montant d'hiel 975 millions d'irhams. Donc, le calcul de résultat fiscal. Donc, il y a le tableau. Donc, il y a le tableau. Il y a l'éléments. Il y a la réintégration. Il y a la déduction. Donc, le résultat comptable d'hiel 2019. Il y a 11 millions 350 millions. Donc, je ne vais pas réintégrer. Je vais pas réintégrer. Il y a les données. C'est une des donations aux offres sociales. Les dents aux offres sociales sont plafonnées à 2 pour 1 000. Il ne doit pas dépasser 2 pour 1 000. Donc, 2 pour 1 000, c'est le chiffre d'affaires hors taxes. Un des chiffres d'affaires hors taxes. Ou à 130 millions d'irhams. Ou à 2 pour 1 000. Donc, la donation ne doit pas dépasser 260 000. Donc, il y a 260 000, c'est le montant dans la tête. 2 800 000. Je dois réintégrer la différence. Il y a 2 540 000. Intérêts dans le compte courant associé. Donc, le capital n'est pas entièrement libéré. Donc, on réintégrer la totalité des intérêts. Donc, il y a la condition pour que les intérêts dans le compte courant associé et qu'on a une charge deductive. Chasse et qu'on, le capital totalement libéré. Il y a, il est libéré à 50 %. Je peux me faire l'exercice. Donc, je vais réintégrer la totalité des roues à 510 000. Il y a une des dotations aux amortissements via la voiture. Donc, la valeur de la voiture supérieure à 300 000. Donc, ce n'est réintégrer la différence. La différence, nous, il y a 200 000 moins 300 000 fois 20 %. Parce qu'on a sur 5 ans, donc 20 % par année. Donc, 200 000 moins 300 000 fois 20 %, il y a 60 000. Qu'il y a 140 000 dirhams. Donc, 140 000 dirhams, ce n'est réintégrer. On parle de l'année 2019. L'année 2019, la valeur de l'amortissement de la voiture. Donc, la dotation en provision n'a pas été réintégrée. Donc, la même chose. Donc, on ne doit rien faire. Donc, le résultat fiscal brut est égal. Il y a un montant de 14 540 000. Le déficit de l'exercice 2019 hors amortissement. Donc, il y a un montant de 4 ans. Il dépasse 4 ans parce que c'est la 5e année, 2014 à 2019. Donc, 5 ans. Donc, il y a un montant de déficit de l'exercice 2014 lié aux amortissements. Donc, effectivement, 421 000, on va la déduire parce que c'est la limite d'âge. Donc, le résultat fiscal net est égal. 14 540 000 moins 420 000 est égal à 14 119 000. Donc, le calcul dit l'IS brut. Donc, l'IS brut, c'est le résultat fiscal fois l'auto. Donc, l'IS brut est égal à 300 000 x 10 %, plus 700 000 x 17,5 %, plus le reste l'ihua, 13 119 000 x 31 %, qui atteignent donc un total de 4 219 390 000 dirhams. Donc, nous avons l'IS brut supérieur à la cotisation minimale. Parce qu'il y a un des 4 219 390 supérieur à 975 000. Donc, l'IS dû est, il y a l'IS calculé, donc 4 219 390 dirhams. Donc, l'IS net est égal à l'IS brut moins le crédit d'impôt, le crédit d'impôt ou l'excédent de la cotisation minimale par rapport à l'IS de l'année précédente. Donc, est égal à 4 219 390 moins 460 000 est égal à 3 749 390 dirhams. Donc, l'IS doit payer 3 749 390 dirhams pour l'année 2019. Donc, il y a le calcul, il y a le reliquat ou l'excédent. Donc, nous avons l'IS, il y a le 2019 supérieur à la somme des accomptes. Parce que l'IS, il y a maintenant 3 749 390 pour la somme des accomptes qui me jette flénance et il y a l'exercice, il y a 3 500 000. Donc, le reliquat, il y a la différence binetrum, 3 749 390 moins 3 500 000 est égal à 249 390 dirhams. Donc, à d'abord, le reliquat a versé à l'État avant le 31 mars de l'année 2020. Donc, l'entreprise doit verser à l'État un reliquat d'emploi relatif à l'année 2019 d'un montant de 249 390 et ceci avant le 31 mars de l'année 2020. Cinquième question, donc, régularisation de l'emploi 2019 et à compte provisionnel 2020. Donc, chaque accompte 2020 est égal à 4 219 390, l'IS, 2 fois 25% qui est égal à 1 054 848. Donc, on l'a à compte et on fait cet montant. Voilà qui, au-delà, avant 31 mars de l'année 2020, on va payer le reliquat d'impôt plus le premier accompte d'année 2020. Donc, le reliquat d'impôt Gnahuwa, 249 390 plus le premier accompte d'ailleurs 1 054 848 qui atteint un million, un total d'ailleurs 1 304 238 000 dirhams. Deuxième accompte ou troisième accompte ou quatrième accompte, donc deuxième accompte à payer avant le 36 d'un montant de 1 054 848 000 dirhams. Troisième accompte, la même chose, 1 054 848 000 dirhams avant le 39, et le quatrième accompte, 1 054 848 dirhams avant le 31-12-2020. Pardon, avant le 31-12-2020. Donc, maintenant, on connaît Salina, c'est l'exercice. Donc, on l'aura, incha'Allah, l'exercice, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura, on l'aura. Merci. Merci. Merci.